2 Corinthiens, chapitre 9 Car touchant le ministère envers les saints, il est superflu pour moi de vous écrire, car je connais l'empressement de votre intelligence, pour lequel je me vante de vous auprès de ceux de Macédoine, en ce que l'Acaï était prête l'année dernière, et votre zèle en a provoqué un grand nombre. Cependant j'ai envoyé les frères, de peur que notre ventardise à votre sujet ne soit en vain à cet égard, pour que comme je l'ai dit, vous puissiez être prêts, de peur que peut-être, si ceux de Macédoine venaient avec moi et ne vous trouvaient pas préparés, nous, pour ne pas dire vous, devrions être honteux de cette certaine ventardise. Par conséquent j'ai pensé nécessaire d'exhorter les frères pour qu'ils aillent d'avance vers vous, et de compléter au préalable votre générosité dont vous nous avez avertis d'avance, afin que celles-ci puissent être prêtes, comme un sujet de générosité, et non comme de la convoitise. Mais je dis ceci, celui qui s'aime parcimonieusement moissonnera aussi parcimonieusement, et celui qui s'aime abondamment moissonnera aussi abondamment. Chaque homme selon qu'il se l'est proposé dans son cœur, qu'ainsi il donne, non à contre-cœur, ou par nécessité, car Dieu aime celui qui donne jovialement. Et Dieu est capable pour faire abonder toute grâce vers vous, afin qu'ayant toujours tout ce qui suffit en toute chose, vous puissiez abonder en toute bonne œuvre, comme il est écrit, il a répandu de tous côtés, il a donné aux pauvres, sa droiture demeure à toujours. Or celui qui procure la semence au semeur, procure et le pain pour votre nourriture, et multiplie votre semence ensemencée, et augmente les fruits de votre droiture, étant enrichisant toute chose pour toute prodigalité, laquelle adresse par notre intermédiaire des remerciements à Dieu. Car l'administration de ce service non seulement supplée aux besoins des saints, mais est abondante aussi par beaucoup de remerciements envers Dieu, tandis que par l'expérience de cette fonction il glorifie Dieu pour la soumission dont vous faites profession à l'Évangile de Christ, et pour votre généreuse distribution envers eux, et envers tous les hommes, et par leur prière pour vous, qui tardent de vous voir à cause de l'excessive grâce de Dieu qui est en vous. Remerciements soit envers Dieu pour son don inexprimable.